Sous-titrage ST' 501 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 Elle a appelé tous les États membres à faire davantage pour garantir que ces crimes ne restent jamais impunis, poursuivre et condamner les auteurs étant l'évier majeur pour prévenir de futures attaques contre les journalistes. Souda Ahmed Mohamed Wadoud nous rappelle les enjeux de cette lutte. Ce nouveau rapport 2024 de l'UNESCO relève la présistance d'un taux très élevé d'impunité pour les meurtres de journalistes. Il est bon tout d'abord de rappeler que 85% de tous les meurtres à enregistrer par l'organisation depuis 2006 sont considérés comme non résolus. Si l'UNESCO constate une tendance à l'amélioration, le taux était de 89% il y a 6 ans et de 95% il y a 12 ans. Les États doivent donc considérablement accroître leurs efforts pour dissuader de nouveaux crimes contre les journalistes. Au cours de l'exercice biennale 2022-2023, un total de 162 journalistes ont été tués. Près de la moitié des décès ont eu lieu dans des pays en proie à un conflit armé contre 38% au cours des deux années précédentes 2020-2021. Dans d'autres pays, la plupart des journalistes ont été tués pour avoir couvert le crime organisé, la corruption ou alors qu'ils couvraient des manifestations publiques. Le rapport soulève en outre le fait alarmant que le nombre de femmes journalistes tuées est à son plus haut niveau depuis 2017, avec 14 femmes journalistes tuées. Pour faire avancer la lutte contre l'impunité, l'UNESCO lance donc ce samedi sa campagne annuelle de sensibilisation au problème de l'impunité qui sera diffusée dans les journaux du monde entier. Le thème de cette année est « Il y a une histoire derrière l'histoire ». Ce 6 novembre prochain, l'UNESCO organise une conférence mondiale sur la sécurité des journalistes dans les situations de crise et d'urgence avec l'Union africaine à Addis Abeba. L'UNESCO présentera à cette occasion son référentiel mondial des mécanismes nationaux de sécurité pour les journalistes, qui comprend 56 mécanismes nationaux de protection des journalistes et au moins 12 plans d'action nationaux. Ici à Nocchot et en cette même occasion, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, IGPLAL, à travers sa présidente Maria Ladi Traoré, fait du combat pour une presse libre africaine et professionnelle. Son cheval de bataille sur le plan national et africain est la volonté réelle de défendre et de représenter la Mauritanie sur la scène médiatique internationale et africaine pour mieux faire connaître le pays. Aujourd'hui, 2 novembre 2024, rappelle la Journée internationale pour la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Il y a un an, le ministère de l'Environnement a alerté sur la gravité du volume des déchets produits quotidiennement, qui est devenu un défi environnemental et sanitaire majeur compte tenu de l'augmentation croissante de la population et de l'accroissement et de la diversification des modes de production et de consommation qui l'accompagnent. Le comité ministériel chargé de l'étude de la question des déchets solides à Nouakchott a adopté un document visant le traitement et l'enfouissement des déchets solides ménageurs. L'adoption de ce médicament a eu lieu lors d'une réunion au premier ministère convoquée par le premier ministre Mokhtar Oludiaï pour discuter et examiner une étude technique présentée par le secteur du Tidèle qui aborde divers aspects liés aux déchets de Nouakchott. Le premier ministre Lissi de la Réunion a donné l'instruction d'intégrer toutes les observations et propositions émises par les secteurs intervenants au plus tard lundi prochain et d'examiner le document approuvé par le comité ministériel dans sa forme définitive après intégration de toutes les propositions et observations. Selon une étude précédente, le volume des déchets solides produits annuellement dans la seule ville de Nouakchott s'élevait à 261 599 tonnes de déchets divers, dont certains sont qualifiés de dangereux. C'est dans ce contexte de résilience environnementale et d'hygiène publique que la région de Nouakchott a lancé depuis ce jeudi une vaste campagne de démoustication de 10 jours dans les 9 arrondissements que compte la capitale Nouakchott. Cette campagne cible les places et les espaces publics ainsi que les malaisages et les étangs qui constituent des lieux de reproduction des moustiques. Les équipes techniques chargées de mener cette campagne sont réparties en du groupe doté des équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches pour une meilleure efficacité de cette campagne. La présidente de la région de Nouakchott lance un appel solennel à tous les habitants de Nouakchott de l'accompagner en assainissant leur maison et en fermant les portes et les fenêtres lors du passage des véhicules de pulvérisation. Le ministre de la Défense des Affaires des Retraités et des Enfants des Martyrs, M. Hanan Naousidi, a rendu visite ce vendredi soir au navire hôpital chinois arrivé jeudi au port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié. Le navire est arrivé à Nouakchott jeudi au début d'une visite d'une semaine en Mauritanie au cours de laquelle il fournira des services de santé gratuits aux patients issus de classes défavorisées de la capitale. Le navire de 178 mètres de long accueillera 600 patients par jour pendant toute une semaine en Mauritanie pour tous les examens, interventions chirurgicales et traitements médicaux gratuits. Les équipes du navire qui comptent 460 personnes à bord offriront également des consultations médicales gratuites dans plusieurs centres de santé de Nouakchott et formeront certaines unités militaires au premier secours. On reste toujours sur le front de maire de Nouakchott où un tram s'est aussi dénoué avec l'embarcation en détresse disparue des radars depuis le 21 octobre et qui a finalement débarqué ces dernières heures sur le littoral à Nouakchott. Deux cadavres gisaient parmi les 122 rescapés sur 150 passagers au départ. Les autres corps ont été abandonnés en mer. Les ONG qui avaient donné l'alerte dénoncent le non-assistance des autorités prévenues. En effet, cela faisait 10 jours qu'elle avait disparu. La pirogue et ses 150 passagers partaient le 21 octobre de Niador dans le sud du Sénégal. Les autorités mauritaniennes ont confirmé à l'agence de presse espagnole l'arrivée de l'embarcation sur leur côte. D'après la plateforme d'aide aux migrants en mer Alarmphone qui avait donné l'alerte sur les 122 personnes débarquées en Mauritanie, 37 ont été hospitalisées dans un état critique. Deux corps ont été retrouvés dans la pirogue à son arrivée en Mauritanie. Les 26 autres ont été jetés par-dessus bord par les passagers lors de la traversée précise. La pirogue était tombée en panne dans la foulée. L'alerte fut donnée au centre de sauvetage et de coordination espagnole qui localise le bateau. Mais il transmet la responsabilité du sauvetage aux forces marocaines car l'embarcation se trouverait dans leurs eaux à environ 150 kilomètres à l'est de Gergarats au sud du Maroc et de Noa Dibout en Mauritanie. Mais Rabat se dessonge à son tour du sauvetage et le renvoie aux autorités mauritaniennes qui eux estimaient que le canon se trouve dans la salle en zone sénégalaise. Du front de mer, on se rend à présent sur le relief gris de l'est du pays avec la commissaire à la Sécurité Alimentaire, Mme Fatmi Tumitratri, qui a présidé ce vendredi dans la ville d'Aleg au Brakna, le lancement de la remise de projets de développement financier par le volet « Vivre contre travail » où elle a inspecté des projets agricoles réalisés dans le cadre du même programme. Dans la commune de Malle et celle de Magda Lahjar, elle a inspecté des projets agricoles mis en œuvre dans le cadre de la composante « Vivre contre travail » La cérémonie organisée aux entrepôts du commissariat à la Sécurité Alimentaire dans la capitale de la région compte comporter la remise de 19 projets de développement financier dans le cadre de la composante « Vivre contre travail » y compris la préparation de fermes et de jardins maraîchers et la construction de barrages de sable. Au profit des différentes communes dans la région, dans le cadre de sa tournée au Brakna, la commissaire à la Sécurité Alimentaire a visité deux projets agricoles dans le village d'Amarli d'une superficie de 25 hectares et la ferme de Sa'da El Khadra, d'une superficie de 12,5 hectares dans la commune de Bourat, dans la commune d'Omal. Elle a également visité le barrage et la ferme de Tawfir, d'une superficie de 25 hectares dans la commune de Sangrava. Le ministre de l'Equipement et des Transports, M. Elio Voyric, a pour sa part effectué vendredi une visite d'inspection de certains tronçons routiers tels que la route entre Oumou Lahbel et Ayoun et la route entre Tintan et Ayoun. Le ministre a expliqué que lors de sa visite aux quatre tronçons de la route de l'Espoir, il est apparu clairement que le plan d'action mis en œuvre par le secteur de l'équipement et des transports, concrétisé par le suivi continu de tous les projets et ateliers, a donné des résultats tangibles. Il a ajouté que l'avancement des projets au cours de ce mois sera meilleur que les mois précédents. Notons que le secteur de l'équipement évaluant et suit constamment tous les travaux pour les améliorer, louant l'avancement des travaux dans tous les tronçons routiers, espérant que les projets seront achevés avant le début de l'année 2025. Cette information à l'intérieur du pays constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qu'il a composé. A l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, l'INESCO appelle tous les États à respecter leurs engagements pour mettre fin à l'impunité des meurtres de journalistes. Selon un nouveau rapport de l'INESCO, le niveau d'impunité reste scandaleusement élevé à 85%. Le comité ministériel chargé de l'étude de la question des déchets solides à New York a adopté un document parmi les 122 restes tapés sur 150 passagers au départ. Les autres corps ont été abandonnés en mer. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours des arrêts de vision ce soir à minuit ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. pour un début de semaine.